La reprise du trafic sur la ligne du train Savenolle est confirmée pour vendredi 27 mars, après deux mois de travaux qui ont été nécessaires après le déraillement le 22 janvier dernier d'un train de bois entre le passage à niveau de Jean Chorette et Chapeau-Rou en Lozère. Le déraillement du train Grumier a fait de tels dégâts sur l'infrastructure qu'il a fallu deux mois à une entreprise privée pour réhabiliter quelques ouvrages d'art, changer des centaines de traverses ainsi que des longueurs de rails. Écoutons un des agents SNCF qui s'est occupé du chantier. Puis agent de brigade de l'enquête. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Parce que j'ai vu qu'il y avait un wagon complètement détruit. C'est un déraillement d'entraines de marchandises sur 3-4 km environ, avant que le mécanisme s'aperçoit. Les grosses difficultés, c'est difficile d'accès, donc il n'y a pas d'accès qui vont directement à la voie. Il faut y aller par moyen de ferroviaire, par Dresignes, par... C'était plus près de Roré, enfin de Jean-Cherre ? C'était entre Jean-Cherre et Chapeau-Rou. Donc c'est inaccessible ? Inaccessible. Donc il y a eu une période de froid ? En plus il y a eu une période où ils n'ont pas pu travailler, de 4 jours, de la neige. Il s'est remplacé 1500 traverses environ. Traverse en bois ? Traverse béton. Béton. Béton, oui. Principalement. Au niveau ouvrage d'art, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts en fait. Quelques pierres arrachées sur les ponts, mais pas beaucoup. Donc il ne va pas s'y faire. Au niveau des filets de tout ça ? Non, non, il n'y a pas eu de dégâts. Il y a eu les installations électriques du passage au niveau de Jean-Cherre. D'accord. Ainsi que les pédales des filets qui ont été arrachées. Et les filets en eux-mêmes n'ont pas été touchés. Donc le wagon, c'est un wagon de l'arrière ? C'est un wagon de l'avant. De l'avant. Et les travaux viennent juste de s'arrêter ou il y a encore quelques petites... Là, c'est les finitions. Donc on est en train de faire du bourrage, bourrage et régalage. Nivellement de la voie. Nivellement de la voie. Remontage, des installations de sécurité, pédales et tout ça. Faut-vous le délai normal de rétablissement de deux mois, il fallait bien ça ? Ben, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu le mauvais temps, peut-être ça aurait été... On gagnait quelques jours, c'est ça ? À quelques jours de la réouverture de la voie, il ne reste donc que le contrôle des niveaux de remblée. Contrôle qui est en cours. Concernant l'inquiétude de tous sur la pérennité du trafic sous cette ligne des Cévennes, le directeur régional de la SNCF est venu en personne rassurer les cheminots, indiquant qu'aucune fermeture n'était prévue avant 2020 minimum. Alors que les trains touristiques des gorges du Haut-Talier sont pleins l'été, que l'avenir de la ligne est assuré pour plusieurs années désormais, on peut se demander ce qu'attend la SNCF pour relancer commercialement le trajet Paris-Nîmes par Clermont-Ferrand. Sa promotion est actuellement inexistante, à part celle de quelques particuliers. Quelques signes positifs se font jour pourtant, puisqu'à la demande du collectif des usagers des transports du Haut-Talier, l'intercité de Savenol est désormais éligible au tarif promotionnel à 15 euros, par exemple entre Clermont et Nîmes. On a pu aussi apercevoir en garde Nîmes quelques affiches touristiques sur la ligne des Cévennes. Sans doute un prémice à une opération commerciale plus franche de la part de la Société Nationale des Chemins de Fer. Sous-titrage Société Radio-Canada